Bon, comment péter votre Fusion Drive, puis le recréer ? C'est super simple, ou presque. Il vous faut faire, d'abord, dès le début, je remonte un petit peu, j'aimerais voir ma souris qui se trouve ici. Il va vous falloir faire un disque utile Core Storage List, ici en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut, qui va vous permettre de voir la grappe logique de votre disque dur. Donc en haut, il y a le volume logique, et en dessous, mon disque dur physique, et un SSD, pardon, et le disque dur. Ensuite, je supprime Core Storage Delete, le volume ici, d'en haut. Donc je copie ça, clac, 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 et je viens le coller dans ma commande, disque utile Core Storage Delete, hop, l'opération se fait, ça supprime, blablabla, tout va bien, etc. Ça monte, c'est génial. Une fois que j'ai maintenant tous mes disques durs qui sont pétés, je fais un disque utile List, tout simplement. Disque utile List, pas Core Storage List, List. Là, ça va me lister toutes les partitions qu'il y a sur mon ordinateur, monté sur mon ordinateur. Donc on voit qu'en premier, dev disque 0, ici, c'est mon SSD, puisqu'il fait 120 Go. Ensuite, j'ai dev disque 1, ici, qui est mon disque dur de 3 Tera. Et donc ce dev disque 0, dev disque 1, je vais en créer avec un Fusion Drive. Donc ma commande se trouve être... Disque utile Core Storage Create Fusion Drive, avec des guillemets, puisque je voulais deux mots, si vous mettez un seul mot, pas deux guillemets. Fusion Drive, dev disque 0, dev disque 1. Ça me crée mon truc, ça va... Et une fois que ça a créé tout ça, ça va vous donner, en bas, un LVG UUID, qui se trouve être ici, de là à après. J'ai qu'une main, donc je ne peux pas tout sélectionner. Et la dernière commande se trouve être... Disque utile Core Storage Create Volume, le truc LVG UUID du volume. Ensuite, vous mettez JHFS+, c'est Journalized HFS+, c'est du Mac OS X journalisé, pour faire très simple. Le nom du volume, je vais l'appeler à nouveau Fusion Drive, donc je mets des petits guillemets. Et l'espace total du volume logique que vous voulez utiliser. Donc moi, 100%, je hit the truc, the entrée bouton, et ensuite, ça va créer tout simplement mon volume. Et voilà, si je fais maintenant un Disque Utile Core Storage List, vous voyez que j'ai mon volume logique, qui contient mon SSD et mon disque dur, et que dans ce volume-là, j'ai un volume qui lui fait 3 Tera 1, et qui est juste la partition sur laquelle je vais pouvoir écrire mon système et pouvoir venir copier mes données.